Son combat pour la justice a été stoppé net par des assassins sans foi ni loi. Suzanne Zamboué, militante engagée du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est ligotée, torturée puis assassinée dans la nuit du 6 au 7 septembre 2023. Aux encablis de 22h, l'enfant m'appelle de la maison ici pour me dire que maman fille le même s'il te plaît, viens, viens. Cabra a ouvert la porte et elle a trouvé maman attachée, elle gise dans le sang ici, viens, c'est comme si elle ne respire plus. Moi j'ai aussi pris le téléphone pour appeler certains membres de la famille qu'on est en train de dire que maman Suzanne ne respire plus la maison, elle est attachée, elle est couchée au salon, on venait qu'on a constaté aussi. Je suis arrivée ici, j'ai trouvé un attouppement à l'entour, j'ai dit quitte, laissez-moi passer, il y a quoi chez nous ? Je suis entrée, trouvée effectivement qu'elle est couchée là, les pieds attachés, elle gisait effectivement dans le sang et elle était déjà morte. Le quartier Jouvence Ayaoundé porte le deuil de l'enseignante, la soixantaine âgée, éliminée dans le silence et la discrétion totale dans son domicile conjugal. Elle n'était pas à la maison seule, elle était à la maison, Gaëlle était là, la chambre de Gaëlle est là. Mais elle n'a pas suivi de cris, parce que quand Cabret entre et dit qu'il a trouvé le portail, elle l'a ouverte. Il entre, il voit la lumière du grand salon, du salon des étrangers allumé, il dit mais pourquoi ? Il entre là-bas et il trouve sa main attachée, il avait payé le pain qu'elle va manger, le pain là est posé sur la table, on ne sait pas si on a pris déjà pour jeter. Il voit les mains attachées, il tombe aussi des taches, il a retourné. Tous les tissus que vous avez vus, les nappes qui ont de sang là au salon, il a sorti ça de la gorge de sa mère. Il a dit maman, maman, respire, respire, il a senti qu'elle ne respire pas. Il l'a aussi crié, les riverains sont venus. Un bout de pain qu'elle ne consommera malheureusement pas, la famille est privée de ses deux piliers, la mère lâchement assassinée et le père Pascal Zamboué, coordonnateur national du MRC, emprisonné depuis 2020 dans le cadre des marches pacifiques. Dans un communiqué, le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle les autorités a fait toute la lumière sur ce crime odieux que le parti perçoit comme une tentative de faire payer à son coordonnateur national son engagement politique. Suzanne, connue très dynamique dans le mouvement des femmes du parti, revenait fraîchement de France. Sa visite à son époux à la prison de Konengi il y a deux jours sera la dernière. Une fin dramatique, aussi constance à clarifier. Merci.